Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur un matériel d'occasion que nous venons de préparer et qui va être à la vente. Il s'agit d'un Viking MR385. C'est un auto porté qu'on pourrait appeler type rider, c'est à dire pas de moteur devant. On est sur le moteur, le siège au dessus du moteur. C'est une fabrication Castelgarden, une fabrication italienne à l'époque. C'est un modèle de 2003. Donc on va voir un petit peu ensemble le tour du tracteur, le plateau, les courroies, le dessous du plateau également, le panier. On va faire vraiment un tour général du tracteur pour vous permettre de voir un petit peu l'ensemble de l'état du tracteur. Et on roule d'aura le prix à la fin de cette vidéo. Allez c'est parti ! Donc nous voici de retour sur le Viking. Donc MR385. On va aller voir un petit peu sa plaque d'identification. Mais on va vérifier l'année. On est bien sur un modèle de 2003. Donc c'est marqué Viking. C'est une fabrication de ce fait, pour celui-ci, GGP à l'époque. Donc fabrication italienne. On retrouve ce produit sur énormément de marques. À l'époque il était vendu en John Deere, en Honda, en Dolmar, en Oleomac. Il avait vraiment toutes les couleurs ce tracteur. Donc c'est vraiment un produit qui est connu dans le monde de la motoculture. Très fiable. Et donc pour de la pièce détachée et éventuellement sur ce produit, aucun problème aujourd'hui. Il est encore fabriqué. Donc vraiment aucun souci par rapport à ça. Donc on va faire un petit tour et on va s'arrêter sur tous les détails à prendre en compte sur son état général. Donc en premier lieu, on va voir un petit peu son plateau. Donc plateau qu'on a laissé brut volontairement. On n'a pas à chercher à mettre de peinture d'après ou autre pour qu'on puisse voir vraiment l'état actuel du plateau après 19 ans de bons et loyaux services. Donc on voit pas mal de cloques de rouille. Alors aujourd'hui, c'est de la rouille de surface. Ce n'est pas encore perforant. Il n'y a pas de trou nulle part. Par contre, clairement, oui, il faudrait s'occuper, brosser, poncer, éventuellement mettre une bonne couche de peinture si on veut faire perdurer plusieurs années son plateau. Parce que là, rouille comme ça, ça va vite se propager. La rouille, c'est de la gangrène. Donc au bout d'un moment, si on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la traiter durablement, on finit par avoir des trous. Donc là, on a encore de la marge, il n'y a pas de souci, mais il va falloir s'y inquiéter. La courroie qui se trouve ici, je vais essayer de vous montrer ça. Je ne vais pas réussir à passer le téléphone, mais on va réussir à la voir. Je vais essayer de passer comme ça. Voilà. Donc là, on voit un petit peu la courroie. La courroie, elle, rien à dire. Elle a été changée il n'y a pas longtemps, donc pas de problème par rapport à ça. Les roulements, que ce soit du support de lame ici, roulement de la poulie, tout ça, ça a été contrôlé. On est bon. Au niveau de la courroie de traction maintenant, elle se trouve cachée là-derrière. Pas facile à voir non plus. Mais donc elle, elle a été contrôlée, c'est pareil, elle est en parfait état, aucun souci. On voit le moteur, tout ce qui est filtres, bougies, vidanges, tout ça, ça a été fait. Ici, visuellement, il nous manque un cache noir qui est normalement serti sur le plastique. Il n'y est plus. De l'autre côté, il a été fixé avec des rivets par l'ancien propriétaire, mais ici, il a complètement disparu. Ce n'est qu'esthétique, il n'a pas d'impact mécanique, mais bon, il n'y est plus. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur le plateau et également sur la partie moteur. Donc sur le bac, on a deux petites éraflures et trous, c'est ici. Vous avez un petit trou ici. Un second qui va se trouver ici. Donc rien de bien méchant. On peut réparer avec un peu de fil couture ou fil de pêche, ça marche très bien. Ça permet d'éviter que la coupure se propage et vienne à faire vraiment une déchirure qui serait là pour le coup problématique. Donc on est obligé de changer la toile de panier et ça vaut suffisamment cher pour qu'on prenne le temps de réparer ça. Donc là, on aperçoit de nouveau le plateau. Je vais mettre un peu de lumière. Le point sensible sur ces plateaux, c'est souvent ici à l'arrière. C'est souvent là qu'on a les premiers trous qui se forment. Ici, pas de problème. J'ai tapé au marteau dessus. Il n'y a rien qui se détache. On va voir par le dessous tout à l'heure. C'est propre là-dessous. Il n'y a pas de problème. Les pneus en soi, ils ne sont pas neufs. Ils ont 19 ans. Il n'y a pas de craquelure sur le tour. Je fais bien le tour gentiment, mais pas de craquelure pour le moment. Donc, on n'est pas mal. Au niveau du moteur, on va le démarrer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, j'ai ma commande d'accélérateur. Donc, je vais me mettre sur starter et je vais tourner ma clé. Ça devrait le faire. Voilà, on a un moteur qui démarre plutôt très bien. La batterie est en bonne santé. Elle a été changée. Ici, on a un dépôt esthétique. Le tracteur a rencontré un arbre. Donc, il y aurait éventuellement une petite réparation à faire au niveau du plastique. Transmission hydrostatique sur cette version. Donc, pas de vitesse. On pousse le levier. Vers l'avant, ça avance. Sur l'arrière, on recule. Et on va faire notre variation de vitesse par rapport à ce levier. Bon, je coupe le moteur et je vous montre le dessous du plateau. Pour ça, il faut que je reprenne ma lampe. Alors, comment ça se passe là-dessous ? Je vais essayer de voir ça. C'est pas simple. Voilà, on ouvre un petit peu le plateau. Un peu de mal avec la caméra, j'avoue. Donc, bon, c'est pas neuf, mais c'est pas catastrophique. On a encore quelques traces de peinture d'époque, vous voyez. Donc, on n'est pas si mal que ça. Vraiment, le point noir sur ces tracteurs, c'est l'arrière. C'est vraiment ici qu'on a les premiers trous qui arrivent. C'est par là. On n'a rien qui se détache pour l'instant. Vraiment, on est au stade où il faut s'en occuper. Donc, nous, on l'a laissé volontairement. Si vraiment, on a un client qui souhaite qu'on s'occupe de son plateau et qu'on lui passe un coup de peinture, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. On rajoute un petit billet sur le prix de vente et nous, on prend le temps de démonter le plateau, de le poncer et de le peindre. Lors d'aujourd'hui, le but, c'est de faire un produit qui soit tiable, c'est le cas, et qui soit à un prix compétitif. Donc aujourd'hui, ce produit-là, on le met à la vente à 400 euros. Donc, garantie 3 mois. Donc, je pense qu'on se positionne sur un prix qui est très agressif. Donc, évidemment qu'on ne va pas le mettre à neuf. Donc, il est totalement fonctionnel, totalement complet. Donc, je pense que le prix est en rapport avec son état actuel. Si on veut rajouter un petit peu de finition par rapport à sa peinture, par rapport au cash, on peut se permettre de le faire, mais évidemment, il faudra prévoir un petit billet supplémentaire. Allez, donc, je vous laisse avec le lien par rapport à l'annonce. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501